C'est important de retenir que la reconnaissance faciale en France, ce n'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Il y a déjà plusieurs millions de personnes qui sont concernées. Donc, principalement, moi, en tant que juriste, par exemple, dans tous les textes de protection de la vie privée, on doit répondre à la question de la nécessité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une technologie qui peut atteindre nos droits, nos libertés, il faut se poser normalement la question de « est-ce que cette technologie est nécessaire pour atteindre l'objectif ? ». On peut dire un peu de la reconnaissance faciale aujourd'hui en France. Le premier, c'est évidemment ce dont je parlais, c'est le traitement des antécédents judiciaires. Il faut voir qu'il y a normalement 8 millions de personnes dans ce fichier qui ont été à un moment suspectées, peut-être innocentées, mais qui sont dans ce fichier. Dans la photo et dans ce fichier. Et la police peut déjà utiliser les caméras de la rue, par exemple une manifestation, pour voir si déjà, en fait, ces personnes sont dans le tâge. On va aussi avoir, évidemment, des expérimentations qui ont été faites. La ville de Nice, qui est malheureusement assez en avance sur toutes les technologies sécuritaires, a été la première à tester la reconnaissance faciale, en temps réel, entre guillemets, sur la voie publique pendant le carnaval de 2019. Même les technologies qui peuvent paraître un peu moins nocives, même les paraphs et les portiques de reconnaissance faciale dans les aéroports, tout ça, ça nous habitue en fait. Et ça fait aussi, un, ça nous habitue à la reconnaissance faciale et ça habitue aussi à faire de notre visage, ça reste un élément d'identification pour nous, un élément de notre corps. Et là, on le transforme en une clé, en un truc d'identification. C'est-à-dire qu'avant, normalement, on est anonyme, qu'on est dans la rue, on n'a pas tous notre carte d'identité gravée sur le front et on ne nous reconnaît pas automatiquement. En fait, la promesse de la reconnaissance faciale, c'est ça, c'est nous permettre de nous identifier tout le temps et partout. En 78, on se dit que le fichage de la population, que la surveillance numérique de la population, ce n'est pas bien et qu'il faut une loi pour l'encadrer. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un échec, qu'on a une super belle loi et on a un super beau texte européen qui s'appelle le Règlement général des protections des données. Et qu'aujourd'hui, on n'a aucun doute, chacun, malheureusement, d'être surveillé et censuré en permanence sur Internet. Ça veut dire qu'à un moment, en fait, le cas législatif, il ne suffit pas. Il faut juste que la société interdise la technologie. La seule société où il pourrait y avoir un risque zéro, c'est la paix des cimetières. Où en fait, il n'y a pas d'aspérité du social, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui dépasse. Et c'est une société totalement utopique ou alors totalement totalitaire. Donc, le grand mythe, ou en tout cas la grande promesse de l'intelligence artificielle utilisée dans les caméras de reconnaissance faciale, principalement, c'est qu'on va pouvoir reconnaître une personne de manière certaine, c'est-à-dire avoir un résultat de 100%, sans biais et sans erreur. Bon, en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec cette technologie, c'est qu'on est sur des probabilités. Et donc, en fait, derrière, il y a une base de données avec des photos, différentes photos ou différentes captations d'images. Et l'intelligence artificielle va comparer l'image que vous lui soumettez avec toute sa base de données. Et elle va établir une comparaison et un pourcentage d'exactitude. Ou en gros, elle va vous dire, bon, bah tiens, cette personne-là, elle va avoir, je ne sais pas, un risque, elle va avoir 90% de chance que ça corresponde bien à la bonne identité. Donc, une fois qu'on comprend bien, qu'on comprend ça, on voit que même si elle arrive à une exactitude de 100%, en fait, plus vous allez l'alimenter de données, plus potentiellement ce pourcentage va changer. Dans les pays européens, enfin, la majorité des pays européens, comme la France d'ailleurs, on est dans un système judiciaire où, par défaut, t'es innocent. Donc, ça veut dire, il faut qu'on va prouver ta culpabilité. Et en fait, avec ces systèmes-là et ces systèmes techniques-là, on est en train de basculer dans un autre mode juridique, qui est plutôt le modèle anglo-saxon, qui est une justice dite accusatoire. Par défaut, t'es coupable, et c'est à toi de prouver ton innocence. Et donc ça, ça amène forcément à modifier ton rapport à la démocratie et aux politiques. Et plus globalement, en fait, là où ça devient dangereux pour les droits de l'homme et la société dans son ensemble, c'est qu'en fait, ça contribue à figer la société, puisque vous êtes dans un système qui fait taire la contestation, alors même que c'est bien les actions de désobéissance, et d'ailleurs, c'est bien pour ça que la désobéissance civile est légalement permise, qui font évoluer la société et qui font rejouer les normes. La reconnaissance faciale, elle est décrite comme servant pour le bien commun. C'est un argument publicitaire, c'est une fiction. Toutes les institutions fonctionnent en mettant en place des fictions. L'éducation nationale fait croire que si tu travailles bien, t'auras un bon travail. La police fait croire qu'elle est là pour défendre la veuve et l'orphelin, etc. Il faut des fictions pour faire fonctionner des institutions. Bon, ben là, la fiction de la reconnaissance faciale et de la vidéosurveillance en général, et de la sécurité en général, c'est que ce serait pour protéger les gens, pour protéger l'espace public, etc. Alors comme la police en général, il s'agit de protéger un ordre social, un ordre social inégalitaire. Les premiers retours qu'on a sur l'utilisation de la reconnaissance faciale, notamment aux États-Unis, montrent qu'elle ne déclenche pas des discriminations, plutôt qu'elle les reconduit, voire on pourrait même dire qu'elle les automatise. La reconnaissance faciale, de toute façon, a une focalisation sur les hommes noirs des classes populaires. C'est-à-dire que reconnaissance faciale ou non, de toute façon, il y a un racisme systémique qui est en amont de ce dispositif-là, et ce dispositif-là le reconduit, mais d'une certaine manière, il l'automatise. En France, pour l'instant, on ne sait pas exactement. Il y a des expérimentations à différents niveaux. Par exemple, à Toulouse, ils sont en train de dire qu'ils veulent expérimenter ça. En général, quand une municipalité dit qu'elle veut expérimenter ça, ça veut dire que ça fait un moment que c'est déjà en préparation, voire que c'est déjà en test. Toutes les forces économiques et politiques qui sont intéressées par ces technologies-là sont en train de tout faire pour aménager le droit, de manière à généraliser ce type de technologies. Maintenant, ce n'est pas encore en place, et comme à toutes les époques, adviendra aussi ce que nous, on a fait. C'est-à-dire, si on réussit à s'organiser et à lutter de manière offensive contre ça, ce n'est pas du tout dit que ça se mette en place, et ce n'est même pas du tout dit qu'il est aussi possible qu'on se débarrasse de plein d'autres choses qui vont avec ces technologies-là et qui pourrissent la vie des classes populaires depuis un paquet d'années déjà. En fait, souvent, lorsqu'on se battait contre les contrôles au faciès, par exemple, on nous opposait aussi à cet argument-là, en nous disant, comment on fait si on ne contrôle pas de façon hasardeuse, parce que nous, on demandait qu'on justifie un contrôle. À partir du moment où les technologies existent, même s'ils n'existent que dans le militaire, même s'ils n'existent que, en fait, ils vont les utiliser. Donc, il faut s'attaquer frontalement en disant qu'on ne veut pas que cette technologie-là soit déployée dans nos villes, qu'on ne veut pas que les drones commencent à surveiller, par exemple, les manifestants. Il faut demander aux États de l'interdire, d'interdire de stocker ces données-là, parce qu'en fait, ce n'est pas le fait de produire des données qui est un problème. C'est comment on les stocke et comment on les traite. Moi, si je suis en train de discuter ou je suis en train d'embrasser une fille au coin de ma rue, je n'ai pas envie d'être filmé. Déjà, c'est ma vie privée. Même si l'acte, je le fais dans la rue. Mais c'est ma vie privée. Je n'ai pas envie d'être filmé. Je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre me filme à distance. Je n'ai pas envie de ça. Mais déjà, c'est ma vie privée. En fait, l'espace public est constitué de tout un tas de vies privées que les gouvernements, les États doivent protéger. Et s'ils ne le font pas, nous, nous devons nous battre pour qu'on les oblige à le faire. Il faut l'attaquer en justice. Chaque fois qu'on soupçonne que ça existe, il faut l'attaquer en justice. Et il faut désobéir. Parce qu'en fait, toutes les lois que vous avez bien vues, dès les premières attaques terroristes, ils ont commencé à faire des lois sur lesquelles ils ne sont plus jamais revenus. Pourquoi ? Parce que c'est des lois qui permettent à des flics, tout simplement, de traquer des gens. Pour moi, il faut se battre en justice, mais aussi en tant que militant, c'est-à-dire physiquement, dans les urnes, interpeller les élus, les obliger à voter des lois, faire respecter des lois. Parce que pour moi, si on ne fait pas ça, on va dans le mur. D'abord, je pense qu'il faut faire deux ou trois remarques sur le fait qu'on est masqué pendant cette interview. C'est complètement surréel. Et j'ai lu quelque part que même si on est masqué, la reconnaissance faciale marche. J'ai aussi lu que la meilleure façon de tricher et de ne pas être interceptée par la reconnaissance faciale, c'était de porter des lunettes et les moustaches de Groucho Marx. Il y a un super livre qui sortit six mois sur Artificial Intelligence in China. Et il semblerait qu'ils ont déjà une avance sur nous, y compris les grandes sociétés américaines, ce qui donne évidemment les moyens statistiquement de développer l'artélicence artificielle beaucoup plus efficacement parce qu'il n'y a pas de contrainte. Alors la Chine, malheureusement, a déjà dépassé l'Europe et les États-Unis en matière d'artificial intelligence et aussi de reconnaissance faciale. Le seul qui semble vouloir faire, vouloir bloquer cette concentration de technologies et d'informations et de contrôles, c'est la Commission européenne, McLeod de Westerga. Elle ne peut pas être partout. Aux États-Unis, finalement, ils ont commencé à regarder s'ils pourraient utiliser la loi antitrust pour mettre fin à ce contrôle d'informations, dont la technologie et le pouvoir de manipuler. Jamais dans l'histoire, jamais, on n'a vu un pouvoir qui n'a pas été abusé. Jamais. Ça n'existe pas. Et ce pouvoir-là, le jour où il va être abusé, c'est fini. Bye-bye, démocratie, bye-bye, human rights. Sous-titrage Société Radio-Canada